... Dans le cadre du partenariat entre l'Espagne et le PNUE pour les aires protégées, le réseau des aires marines protégées pour les tortues marines s'emploie à conserver et à sauvegarder les ressources de la planète aujourd'hui et pour les générations à venir. Cette initiative fait partie d'un ensemble de 11 projets menés dans plus de 15 aires protégées à travers le monde, assurant un soutien direct dans les zones les plus menacées. La création de nouvelles aires marines protégées pour les tortues marines au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cap Vert et en Sierra Leone aidera à protéger la population de tortues menacées le long de la côte africaine. Autrefois en abondance, ces animaux subissent les effets du développement côtier, des pêcheries et du changement climatique. Les bénéfices directs du projet comptent la conservation à la fois de la biodiversité des espèces menacées et de leurs habitats de nidification, la génération de revenus grâce à l'écotourisme et l'adaptation au changement climatique grâce à une redélimitation des aires marines protégées. Je dois dire que le projet IFRD pour la conservation des tortues marines a pour l'ambition précisément d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes liés au changement climatique sur cette population de tortues et également d'améliorer les conditions de conservation de la population des tortues marines. En même temps, c'est l'occasion pour la sous-région de promouvoir des activités éco-touristiques autour de l'observation des populations de tortues. Nous allons essayer aussi, au travers de ce projet, d'encourager les pays de la sous-région à mettre en place de nouvelles aires marines protégées ou au moins de nouvelles règles de conservation qui vont permettre de compléter le dispositif qui est déjà en place. On sait par exemple en Guinée-Bissau qu'on a des aires d'alimentation sur des grands herbiers sous-marins qui sont utilisés notamment par les juvéniles de tortues vertes et qui ne font pas encore l'objet de mesures de conservation. Nous allons travailler sur la faisabilité de la mise en place de nouvelles aires marines protégées en Guinée-Bissau pour pouvoir renforcer les conditions de la conservation des tortues. En 2010, des engagements mondiaux ont été pris pour établir de manière efficace la gestion des aires marines protégées en préservant pas moins de 10% des régions côtières et marines du monde. Le partenariat entre l'Espagne et le PNUE poursuit précisément cet objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada